RTL Matin, 7h-9h30, Vincent Parizeau. Il est 8h15 et ce matin Yves Calvi, votre invité est un chirurgien cofondateur de Médecins Sans Frontières et Médecins du Monde. Bonjour Jacques Bérès. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous en direct. Vous êtes chirurgien, cofondateur de Médecins Sans Frontières et Médecins du Monde, comme vient de le rappeler Vincent. Vous êtes vous-même intervenu deux fois en Syrie pour tenter de sauver des vies et réparer les corps mutilés par les armes qu'utilise le pouvoir pour massacrer sa population. Hier soir, le président Hollande évoquait pour la première fois la possibilité d'une intervention armée. La communauté internationale semble se mobiliser. La première chose, vous m'avez appris il y a quelques instants que vous aviez vu, vous, les vidéos qui ont été faites après le massacre d'Hula. Dites-nous ce que vous avez vu. J'ai vu plusieurs fois, depuis que ça s'est passé, les vidéos concernant Hula. Il y a deux ordres de choses. Il y a eu un bombardement, c'est certain. Il y a ces vidéos-là qui montrent l'affolement des gens, la fumée, les destructions, le bombardement. Et puis j'ai revu en boucle plusieurs fois les vidéos des corps de ces malheureux enfants. Et là, mon expérience de chirurgien de guerre me permet de dire qu'au moins un certain nombre d'entre eux ont été assassinés à bout portant. Avec une balle dans la tête. Vous qui êtes habitué, qui savez lire ces images en quelque sorte, puisque vous réparez ces corps, vous dites que des enfants ont été tués à bout portant de balles dans la tête. C'est très clair. Certains, c'est clair, oui. Un bombardement ne peut pas faire ça. Il n'y avait pas d'autres lésions sur le corps qu'à la tête. Et ce n'est pas une coïncidence envisageable. Ça vous surprend ? Malheureusement, pas tellement. C'est une constante du régime de Bachar depuis le début de s'attaquer aux enfants. Je vous rappelle que, vous le savez, mais peut-être tous les auditeurs ne le savent pas, que la révolution a commencé avec la torture des enfants de Dera, qui avaient simplement tagué les murs de leur école, qui ont été torturés quand les parents sont venus demander leurs enfants. Les services de sécurité, enfin entre guillemets, leur ont répondu, oubliez vos enfants, ils ont disparu. Et si vous voulez en faire d'autres, envoyez-nous vos femmes, on s'en occupera. Ça fait 40 ans que vous intervenez sur de très nombreux terrains guerriers. Qu'est-ce qui vous frappe, vous ? Qu'est-ce que vous retenez de ce qui se passe aujourd'hui en Syrie ? Notamment cette attaque concernant les enfants, concernant les soignants aussi, c'est assez désagréable. Ça m'est arrivé deux fois personnellement, presque trois fois. Et vraiment, Jonathan Littel l'avait dit le premier, mais il avait raison. Les soignants, mais même les pharmaciens, sont menacés, des fois exécutés. Les pharmacies sont pillées, détruites, ce qui fait que même les maladies chroniques ne pourront pas être soignées. Et puis cette horreur de s'attaquer à des enfants. Dans une bourgade qui s'appelle Sarmine, qui est près de Idlib, on nous a affirmé que trois enfants avaient été brûlés vifs. Je n'ai aucune preuve de ça, c'est peut-être une rumeur et tout. Mais il s'est passé quelque chose de terrible à cet endroit-là, parce que les gens de la bourgade sanctuarisent l'endroit où c'est censé, excusez-moi, s'être passé. Donc au minimum, je dirais, dans l'échelle de la barbarie, vous nous dites, ce régime attaque des enfants et attaque les soignants, qu'ils soient pharmaciens, infirmiers ou médecins, qui veulent intervenir auprès des malades et des blessés. On s'est bien compris. Absolument. Et le corps médical syrien, pour beaucoup, a été en prison. Certains ont été torturés. Moi, j'ai travaillé avec des médecins syriens qui avaient été et en prison et torturés. Ça calme les gens, vous comprenez, les geôles de Bachar. Ils disent, le risque est trop grand, on ne peut plus soigner les gens. Donc au minimum, il y a ce qu'on peut appeler un blocus thérapeutique. Absolument. Et c'est un pas en avant dans la barbarie. Que disent les opposants avec qui vous êtes en contact ? Vous nous disiez qu'ils estimaient que les observateurs étaient devenus un danger pour eux, les observateurs internationaux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Non, bien sûr que non. Les observateurs sont forcément l'amorce de quelque chose de positif. Mais il y a un effet collatéral pervers qu'il faut dénoncer. C'est que quand un citoyen syrien quelconque essaie de s'adresser directement aux observateurs, il est automatiquement pris en photo par les services secrets. Et que ces images conduisent sa famille à être inquiétée, lui-même des fois en prison. Et donc aussi, les gens hésitent. Et puis, bon, les observateurs, c'était bien. Mais vous avez vu beaucoup de rapports émanant des observateurs, à part pour Houla, effectivement. Mais le reste du temps, ça fait un mois qu'ils sont là. Bon, il y a encore eu presque 2000 morts depuis. On ne peut pas dire que ça... Alors, au stade où nous en sommes, et après ce que vous venez de nous dire, que pensez-vous d'une intervention ? La communauté internationale semble se réveiller. Et voilà. Écoutez, pas plus tard qu'hier, j'ai participé à une réunion qui comprenait des officiers de l'armée libre syrienne exfiltrés tout récemment de Syrie et qui vont y retourner prochainement. et un diplomate français de haut rang, dont évidemment, on ne peut pas dire le nom. Ça a été envisagé. Mais honnêtement, personne n'avait... Il y a des déclarations. Il y a des effets d'annonce, des effets de manche. Mais personne ne semble avoir envie d'y aller. Bon, ça risque d'être un bourbier. Le massacre de Lula signifie probablement que Bachar el-Assad essaye d'entraîner tout le pays dans la guerre civile. Ce qui n'était pas le cas avant. C'était vraiment des gens qui s'opposaient politiquement, d'abord pacifiquement, puis pour se défendre de façon armée, mais qui s'opposent à un régime politique horrible. Maintenant, ça risque de devenir une guerre civile de plus en plus. Et Bachar fait tout pour y arriver. Avec la libération des djihadistes, pour que les groupes salafistes se renforcent, avec des massacres comme ça, pour crisper tout le monde et cristalliser les choses. Et juste une chose, il faut armer les opposants, d'après vous ? Ah ça, je pense tout à fait, oui. Ça, il faut armer les opposants. Alors le problème, c'est que tout le monde se pose la question, à qui vont revenir les armes ? Ben voilà. Ben voilà. À qui vont revenir les armes ? Il y en a eu trop en Libye, c'est sûr. On en retrouve partout, dans les gangs de Marseille, à Akhmi, au Tchad, etc. Ça risque... Bon, mais il faut quand même armer l'opposition, c'est clair. Le général Hachem, qui est une figure éminente de l'opposition, était interviewé hier sur CNN, hier soir sur CNN. Et il a dit des choses très justes et très importantes sur l'armée syrienne, dont tout le monde se fait une montagne, en rappelant que leur niveau de morale, leur niveau de corruption, n'en faisait pas probablement une armée hyper efficace. Pour massacrer une population, ça va. Mais s'il devait s'affronter avec une armée en face, probablement, il s'écroulera assez vite. Merci beaucoup, Jacques Bérez. Je rappelle que vous êtes chirurgien, qu'il y a un peu plus d'un mois, vous étiez encore en Syrie. Bonne journée à vous. Merci. Bonne journée à tous, Vincent. Et à vous également. Merci pour ces témoignages, M. Bérez. Sous-titrage Société Radio-Canada